Bonjour, ici Stéphane Vermette de la paroisse Sainte-Claire. Je vous demande, êtes-vous de nature anxieuse? Les apparences sont souvent trompeuses, on le sait tous et toutes. Pour certains, par exemple, je peux paraître une personne calme, cool, en maîtrise de la situation. Mais en réalité, je suis une personne très anxieuse. Je m'inquiète constamment pour une foule de choses. Je m'inquiète de ne pas passer suffisamment de temps avec ma famille. Je m'inquiète que mes sermons soient trop courts ou trop longs. Je m'inquiète de mourir du cancer comme mon père et ma mère. Je m'inquiète pour la qualité de vie de mon fils dans quelques décennies en raison des changements climatiques. Je m'inquiète, je m'inquiète, je m'inquiète. Vous voyez le genre. Je suis une personne anxieuse et je ne crois pas que je suis le seul. Parce que nous vivons dans un monde incroyablement anxiogène. Peu importe où nous sommes et où nous allons, nous sommes bombardés d'images nous rappelant les problèmes de notre monde ou de certains idéaux impossibles à atteindre. On veut constamment nous vendre un nouveau produit qui réglera tous nos problèmes, même ceux que nous ne savons même pas que nous avons. Et le pire, souvent, nous achetons ces objets sachant très bien qu'ils ne réduiront pas notre anxiété. En fait, la plupart du temps, ils l'augmentent. À partir du moment où nous nous convainquons que des objets peuvent satisfaire nos désirs les plus profonds, nous découvrons que nous n'en avons jamais assez. Il nous en faut plus, des plus gros, des plus récents. Et nous commençons à envier les autres qui ont ces objets et qui les exposent sur leurs médias sociaux. Alors, nous consommons davantage, nous remplissons nos maisons de choses qui ont de la valeur. Et nous disons que, bien là, quelqu'un pourrait venir nous voler. Alors, nous installons des systèmes de sécurité qui transforment nos maisons en forteresse. Et à la fin de la journée, bien, nous avons besoin d'une petite pilule ou deux pour nous calmer avant de nous coucher. Pour probablement toutes ces raisons, le passage d'aujourd'hui tiré de l'Évangile selon Matthieu semble provenir d'une autre époque, d'une réalité complètement différente. « Voilà pourquoi je vous dis, affirme Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Et peut-être que certains d'entre nous pensent que, oui, c'est des belles paroles. Mais là, Jésus exagère un peu. Il y a quand même une grosse différence entre les oiseaux qui volent dans le ciel, les lisses dans les champs et la triste réalité de notre monde moderne. Ne pas s'inquiéter de ce que nous allons boire, manger et nous vêtir. Sûrement plus facile pour les personnes riches, les personnes aisées qui ont le luxe de choisir une forme de simplicité volontaire. Mais après des mois d'inflation et d'augmentation des prix de produits de première nécessité, trop d'hommes, trop de femmes, trop d'enfants doivent recourir au service de banque alimentaire, ne sont pas capables de se payer un loyer, ou se demandent comment ils vont acheter des vêtements divers pour les enfants ou les petits-enfants. Nous pouvons prétendre que toutes ces choses ne sont pas si importantes, mais essayer de vivre sans elles rendent nos vies très compliquées. Et je trouve que malheureusement, la pauvreté a été romantisée par trop de théologiens et de pasteurs au cours des siècles. Parce que je ne crois pas que Jésus avait pour but d'attaquer le système capitaliste, ne nous a pas demandé de vider nos comptes de banque et liquider nos REER. Et il n'exige pas que tous ses disciples aillent vivre dans le désert ou au milieu de nulle part. Je crois plutôt que Jésus nous invite à changer notre point de vue sur nos vies et à réfléchir sur nos priorités, qui sont souvent la source de nos inquiétudes. Le philosophe Soren Kierkegaard a défini l'anxiété comme étant le jour prochain. L'anxiété, c'est le jour prochain. Absolument personne d'entre nous ne sait exactement à quoi ressemblera demain. Et souvent, nous gaspillons le jour présent en tentant d'anticiper le futur. Nous essayons de nous préparer pour toutes les possibilités inimaginables. Et étant donné que notre imagination est sans limite, particulièrement dans les moments, nous sommes tellement consumés par cette incertitude que nous oublions ce qui est à notre disposition maintenant. « Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiètera de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. » Toutes nos préoccupations, nos anticipations, nos stratégies sont souvent complètement futiles. Parce qu'elles ne changeront absolument rien à ce qui va se passer demain. À part peut-être nous empoisonner la vie aujourd'hui. Alors, au lieu d'être paralysé par nos peurs ou nos envies de posséder plus d'objets, de gadgets et toutes sortes autres choses, Jésus invite ses disciples et nous tous et nous toutes à prendre une grande respiration et à regarder autour de nous. Regardez les oiseaux qui volent dans le ciel. Regardez les belles fleurs devant les maisons de nos voisins. Regardez les couleurs des arbres qui commencent à changer. Regardez le visage des personnes qui nous sont chères. Jésus nous invite à porter notre attention sur toutes ces petites choses qui donnent un sens à notre vie. Toutes ces petites choses que nous ne pouvons pas totalement contrôler d'avance. Et de plus, si nous apprenons à cesser de nous inquiéter constamment au sujet de la nourriture, des vêtements, des produits nécessaires à la vie, nous pouvons peut-être découvrir que notre planète a la capacité de subvenir aux besoins de tous ses habitants. Parce que nos inquiétudes conduisent trop souvent à une redistribution injuste de l'ensemble de nos ressources. Nos désirs d'accumuler encore plus, plus, plus d'objets, plus de ressources, qui sont parfois inutiles en passant, ont un impact sur l'existence de nos sœurs et de nos frères à travers le monde. C'est pour ça qu'à la place, Jésus nous invite à créer un monde d'abondance, de générosité et de partage. Nous pouvons apprendre à vivre dans un esprit d'abondance basé sur tout ce que Dieu a fait pour nous au cours de notre vie. Nous pouvons apprendre à vivre dans un monde de générosité qui nous libère de toutes ces choses qui nous rendent misérables. Et nous pouvons apprendre à vivre dans un monde de partage qui nous permet d'incarner la volonté de Dieu pour tous ses enfants. En ce dimanche d'action de grâce, Jésus nous rappelle que nos vies ne se limitent pas à de la nourriture que l'on mange, à notre apparence ou aux derniers gadgets qu'on veut nous vendre. Nous sommes plutôt appelés à nous libérer de nos inquiétudes et de nos anxiétés. Et pour cela, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons maintenant. Nous pouvons partager nos ressources parce que nous possédons assez pour répondre aux besoins de tous et toutes. Et nous pouvons cesser de nous inquiéter pour demain, car Dieu sera toujours là pour nous. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Si vous le pouvez, si vous le voulez, vous pouvez contribuer financièrement à notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501